Dans cette vidéo, on va explorer la notion de couple acide-base ou couple acido-basique. On commence par un exemple, une réaction de dissociation très simple, avec un acide faible, le fluorure d'hydrogène HF. Si je plonge le HF en solution aqueuse, donc HF aqueu plus H2O, il se dissocie partiellement puisque c'est un acide faible. On aura donc le fluor très électronégatif qui partira en emportant les deux électrons de liaison. Il devient un ion fluorure F- aqueu. Et il reste le H+, le proton, qui va tout de suite être capté par une molécule d'eau qui deviendra H3O+. Ce processus est expliqué dans les vidéos précédentes. HF est un acide faible, donc il ne se dissocie pas totalement. Il y aura dans la solution une certaine concentration de HF, une certaine concentration de F-, mais ça veut dire, et c'est ce que symbolise cette double flèche, qu'à l'équilibre, la réaction se produit autant dans le sens direct que dans le sens inverse. Examinons ces deux réactions du point de vue des protons, du point de vue des H+, échangés. Dans le sens direct, HF devient F-, en perdant un proton. Il donne un H+, à la solution. Donc, ce n'est pas très chimique, mais plutôt mathématique. Indiquons ici moins H+, pour indiquer qu'il y a un proton en moins. Dans le sens indirect, le fluorure peut devenir HF en captant un proton qu'il trouve dans la solution. Donc ici, on a F-, plus H+, devient HF. On voit clairement que HF et F- sont associés. On passe de l'un à l'autre en gagnant ou en perdant un électron. C'est une relation particulière. Il ne diffère que par un proton. On voit la même relation entre l'eau et l'ion hydronium. Si la molécule d'eau accepte un proton qui se balade dans la solution, toi et moi, on sait qu'il vient probablement du HF, mais peu importe, la molécule d'eau qui a accepté un proton devient H3O+. J'indique donc plus H+. Et si l'ion H3O+, perd son proton, on retrouve H2O, donc moins H+, ici. Ici aussi, H2O et H3O+, sont associés. Ils ne diffèrent que par un proton. Ces associés en chimie se nomment couples acides-base. Ce sont des conjugués. On peut donc établir une première définition intuitive. Un couple acide-base-conjugué, ce sont deux substances qui ne diffèrent que par un proton. Dans cette réaction, on a fait apparaître deux couples. Il y a le HF et le F- qui ne diffèrent que par un proton, et le H3O+, et H2O, qui ne diffèrent que par un proton. Deux couples. Et dans chaque couple, on a une substance qui a le comportement d'un acide et l'autre qui a le comportement d'une base. Si on reprend la définition de Bronsted-Lowry, celui qui est acide est le donneur de protons, celui qui peut en perdre un. Ici, c'est le HF. Soit dit en passant, il s'appelle aussi acide fluorhydrique. Son associé, son conjugué F-, est donc la base. On dit que c'est la base conjuguée de HF. Et F- est bien une base, selon la définition de Bronsted-Lowry, puisqu'il accepte un proton. Il peut en capter un. F- plus H+, donne HF. Dans l'autre couple, celui qui perd le proton, c'est l'ion hydronium H3O+. C'est donc lui l'acide, et H2O est sa base conjuguée. En effet, H2O est bien un accepteur de protons. Il peut capter un H+. En généralisant, on peut écrire un couple acide-base sous cette forme. L'acide est capable de perdre un H+, je vais lui donner le nom générique de HA. A peut être n'importe quoi, mais H représente bien l'hydrogène uniquement. Quand ce HA perd un proton, il se dissocie en H+, et A-. A- est alors la base conjuguée de HA. On notera ce couple acide-base HA-. Si tu veux reconnaître l'acide de la base dans un exercice, il y a trois indices. D'abord, si on te donne le couple acide-base, l'acide est toujours indiqué en premier. On ne parle jamais de couple base-acide. Donc le premier, c'est l'acide, et le second, c'est sa base conjuguée. Fais-y aussi attention, quand toi, tu devras donner le couple acide-base sur base d'une réaction, tu indiques toujours l'acide en premier. Deuxième indice, qui n'est pas toujours là, dans le nom. Si on te parle d'acide formique, c'est lui l'acide. Évidemment, si comme au début je te parle de fluorure d'hydrogène, il n'y a pas le mot acide dedans. Troisième indice, regarde bien les formules des molécules. Elles sont normalement identiques à un proton près. Celle qui a le H+, en plus, c'est l'acide. C'est ce qui est représenté ici avec A- et HA. Il y a un H+, de différence entre les deux. Et c'est un couple acide-base. Voyons quelques exemples sous cette forme. Il y a évidemment déjà le couple HF-F-, F-, c'est donc le A-, la base conjuguée de l'acide HF. On a vu aussi le couple H3O+, H2O, où H3O+, est l'acide, donneur de protons, et H2O, sa base conjuguée. Donc attention, ici on ne voit pas vraiment la structure A-, mais on voit bien la différence de un proton entre les deux. Alors ici, on a vu le principe avec un acide faible. Est-ce qu'on peut parler de couple acide-base dans le cas d'un acide fort ? Prenons HCl par exemple. Quand il perd un proton, il devient Cl-. Cl- serait donc la base conjuguée de HCl. Et le couple est là, HClCl-. Pourtant, tu pourrais me dire, eh mais non, on ne peut pas qualifier Cl- de base. Et en effet, puisque HCl est un acide fort, il est complètement dissocié dans l'eau. La réaction s'écrit avec une simple flèche. HClAQ plus H2O devient H3O+, HCl-AQ. Donc la réaction inverse n'a pas lieu. Cl- ne capte jamais un proton. Dans la solution AQ, s'il y a un proton qui se balade seul, ce n'est pas le Cl- qui le prendra en charge. C'est une molécule d'eau qui le fera. Cl- est donc moins basique que l'eau. Alors je te l'accorde, c'est un peu hypocrite de parler de base dans ce cas. Et pourtant, ça rentre bien dans la définition du couple acide-base. Donc on dit que Cl- est la base conjuguée de HCl. Mais ne vient pas dire que Cl- est une base. C'est la base conjuguée de HCl. Parlons un peu de l'eau. Pour l'instant, on a vu qu'elle peut se comporter comme une base et capter un proton pour devenir H3O+. Mais H2O a aussi la capacité de donner un proton à la solution. Dans ce cas, l'eau H2O se comporterait comme un acide. Et sa base conjuguée, c'est H2O moins un H+, il reste OH-, donc un nouveau couple acide-base, H2O, OH-, il ne diffère que par un proton. Attention cependant, H3O+, et OH- ne sont pas un couple acide-base. Eux, ils ont une différence de deux protons. H3O+, est en couple avec H2O, et H2O est en couple avec OH-. H2O est dans deux couples, une fois en tant qu'acide, une fois en tant que base. C'est ce qu'on appelle un amfolite. Un dernier petit point. On a vu au début du chapitre que les premières bases connues étaient les hydroxides. L'hydroxyde de sodium, par exemple. Si je le mets ici, NaOH, dans la colonne des bases, pour trouver son acide conjugué, je dois ajouter un proton. Ça donne NaH2O+, en fait, une molécule d'OH2O et un Na+. Na+, c'est l'acide conjugué de la base NaOH. Alors ici, ça ne ressemble vraiment plus à HA- comme couple. On a une autre notation pour les couples acides-base. La base s'appellerait BOH et l'acide conjugué B+. Donc l'autre notation, c'est B+, BOH. Par exemple, NH4+, NH4OH, ou encore K+, KOH. Retiens donc ces deux notations pour les couples acides-base. HA- et B+, BOH. Retiens que les deux substances en couple ne diffèrent que par un proton, plus éventuellement une molécule d'eau qu'on ignore en fait. Et enfin, qu'une substance peut ne pas avoir de caractère basique et pourtant s'appeler base conjuguée d'un acide. Dans ce cas, il s'agit d'un acide fort. De même, une substance peut ne pas avoir de caractère acide et pourtant s'appeler acide conjugué d'une base. Alors ce sera une base forte. C'est le cas de Na+, dans le couple Na+, NaOH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?